Alors la gestion des recettes d'Ankoust. Vous avez cet onglet là avec les recettes, les menus, l'arbre de composition et les recettes publiques. On verra un petit peu plus loin. On va commencer par les recettes. Les menus sont un ensemble de plats, de recettes et l'arbre des compositions ça va permettre de rechercher des plats qui contiennent un ingrédient. Par exemple si vous cherchez tous les plats qui contiennent du beurre, c'est super rapide. Ici vous voyez qu'il y a des sous recettes. On peut mettre des sauces en sous recettes, c'est à dire que cette sauce au beurre blanc peut être utilisée dans plusieurs plats et donc on va l'écrire une seule fois et on va la rappeler dans chaque plat. Alors concrètement comment ça se passe ? On va aller tout de suite. On clique ici sur la recette et on a donc une description de la recette avec un type de recettes. Ici on a boissons, entrées, plats et les sous recettes. Donc les sous recettes est vraiment une catégorie à part qui va nous permettre de les rappeler dans d'autres recettes. Ici on définit un nombre de portions. Alors ici on a une recette pour une portion. On peut dire que c'est des portions, des kilos, des litres. On verra ça plus loin. Et ici on va décrire en fait tous les ingrédients qui sont dans cette recette. Donc ici on a du citron jaune. Alors on peut les supprimer comme ceci. ou on peut en ajouter ici. Donc ici on recherche un ingrédient. Par exemple si je recherche du citron, voilà, je clique là. Ici il me dit que la quantité doit être en kilos parce que cette unité là a été définie au niveau de l'ingrédient. Donc ici je peux mettre 0,01 pour la quantité. Voilà, et mon citron se retrouve ici. Il va prendre le prix unitaire en fait du citron. En fait il va prendre le moins cher des ingrédients qu'on a vu avant. Et aussi avec un fournisseur validé. Donc je le resupprime ici parce qu'on va voir qu'on n'en a pas forcément besoin. Alors ici on a du filet de jeûne, des courgettes, enfin voilà, un petit peu toute la composition de la recette. Et ici on a aussi des sous-recettes. Donc c'est à dire qu'on peut, on va intégrer une sous-recette dans ce plat là. Et aussi on peut écrire dans l'onglet avec ici, étape recette. On va décrire en fait toutes les étapes de la recette. Et donc on peut en ajouter ici comme pour les ingrédients. Par exemple on va mettre dresser ici, dressage. Et on va mettre décorer l'assiette. Voilà. Et en fait ça va se retrouver ici dans les étapes de l'assiette. Et enfin la photo. Ici on va pouvoir télécharger une photo en fait de présentation de la recette. Donc ici on clique sur choisir un fichier. et on choisit le fichier jpg ou que vous avez choisi que vous avez sur votre ordinateur au préalable. Et ici dans le land ça permet de télécharger en fait cette photo sur votre sur votre ordinateur, c'est à dire dans l'autre sens. Et donc ici on retrouve la photo. Et donc on peut supprimer l'image ici bien sûr. Et donc on a toujours tous nos onglets dont les étapes, les recettes et les ingrédients. Et donc ici en fait au fur et à mesure, il va nous calculer la marge brute et le de la recette parce qu'on a indiqué un prix de vente ici, prix de vente TTC. Donc on met une TVA pour qu'ils puissent calculer le prix hors-taxe parce que, à savoir que tous nos ingrédients sont en hors-taxe. Donc ici, comme on indique un prix TTC, on doit mettre la TVA. On peut aussi faire sans TVA si vous voulez travailler tout sans tenir compte de la TVA, c'est à dire de mettre des prix hors-taxe partout. Et alors ici on a une visible commande. Ça va nous servir en fait à préparer les commandes, c'est à dire qu'on veut que ce plat-là soit dans la préparation de commandes. On verra ça plus tard dans une autre vidéo sur les commandes fournisseurs. Et ici, on a donc, comme je vous le disais, la marge brute qui correspond au total ici. Donc on a le total des ingrédients plus le total des sous-recettes. Donc ici, ça fait 7 centimes plus 2,12 euros qui fait 2,19 euros. Et enfin, pratiquement 2,20 euros. Donc on a le coût de la recette ici, 2,20 euros par portion. Donc ça tient compte du nombre de portions ici. Si on met 2, on voit que le coût est divisé par 2. Et si je remets 1, on voit qu'on revient à 2,20 euros. Alors, comme le prix de vente est de 17 euros, on a un ratio de 7 ici. Bon, c'est un exemple, c'est peut-être un peu fort comme ratio, mais c'est un exemple. Et ici, on peut imprimer en fait cette recette. Alors ici, par exemple, si c'est un repas de, je ne sais pas, vous pouvez faire des repas de plusieurs personnes, de 45 personnes par exemple. En fait, il va vous calculer les quantités qu'il faut pour 45 personnes. Alors, vous pouvez imprimer sans prix ou avec prix. Bon, ici, on va le faire avec prix. Mais sans prix, ça peut servir en fait pour faire un catalogue de fiches techniques pour vos cuisiniers. Si vous ne voulez pas qu'il voit les prix ou qu'il soit plus simple en fait pour la lecture. Donc ici, voilà, il génère un fichier PDF avec toute la recette, en fait, tout ce qu'on a décrit en fait sur la description de la recette et sur les étapes en fait de la recette ici. Donc ici, on avait rajouté décorer l'assiette. Alors ici, on a la fiche technique en fait pour une portion, c'est-à-dire ce qu'on a saisi là, le beurre, les courgettes, le lieu et les sous-recettes incluses ici. Donc on a une sauce au beurre blanc qui est prévue pour 45 portions. Et donc ici, on a les ingrédients pour 45 portions parce qu'on a demandé pour 45 portions en fait. Donc on a multiplié en fait les quantités ici tout simplement par 45. Donc là, on a 9 kg de lieux, ce qui est beaucoup plus facile pour... pour les cuisiniers. Et ensuite, à la page suivante en fait, on a les sous-recettes. Donc on rappelle les sous-recettes. On rappelle ici le... Parce que la sous-recette a été établie pour 30 portions au départ. On va revenir sur cette sous-recette du beurre blanc. Donc il a été établi pour 30 portions. Mais il nous donne aussi pour 45 portions la quantité qu'il faut. Voilà. Alors voilà pour l'impression. En fait, ça peut servir d'office de travail aussi pour les cuisiniers. Et on va revenir à notre recette. Et donc on a fait le... On a vu tout en fait les... Voilà. Ici, vous pouvez cacher ça. Et ici, on peut revenir à la liste de recettes ou alors on peut revenir par là, au choix. Et donc on va voir la sauce au beurre blanc. Donc qui est ici. On peut ici faire un tri, bien sûr. Je peux mettre une partie du nom. Donc voilà la sauce au beurre blanc. C'est bien une sous-recette ici. Donc on va voir un peu tous les ingrédients. Et donc on voit bien qu'ici, elle a été établie pour 30 portions. Et que le coût de la portion, en fait, le coût total ici est de 2,15€. Et donc le coût de la portion est de 7 centimes. Alors la dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est de copier des recettes. Alors je supprime le filtre ici. Alors par exemple, on avait... Je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre... On va reprendre les huîtres ici. Par exemple, on veut faire une assiette de 9 huîtres. Donc ici, on peut copier en fait cette recette-là. On va copier ici la recette. Et donc il va nous générer une copie de cette recette. C'est plus simple en fait, ça nous évite d'avoir tout à ressaisir. Et donc ici, on voit bien qu'on avait les 6 huîtres. Et là, on a la copie. Donc je prends cette copie-là. Et je vais... Et je vais la... La nommer 9 huîtres. 9 huîtres. Donc ici, le prix de vente, je ne sais pas, on va mettre 12€ par exemple. Et... Donc pour les sous-recettes, on n'en a pas. On n'a pas d'étape de recettes. C'est une recette assez simple. Donc ici, on va modifier la quantité en fait de... 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 D'huîtres. Et donc plutôt que d'avoir 6, on en met 9. Voilà. Alors pour les recettes publiques, c'est... C'est comme pour les ingrédients en fait. Il suffit de cliquer en fait sur... Par exemple ici, on va prendre le cheeseburger. On clique dessus. On fait copier. Et tout simplement, il va nous copier cette recette qu'on va retrouver dans... Donc ici, on retrouve la recette du cheeseburger qu'on vient de copier. Alors... On va la modifier. Alors ici, par exemple, on voit qu'on n'a pas de... On n'a pas de prix de vente. Donc on va lui mettre un prix de vente à 12€ par exemple. J'enregistre. Et du coup, je vois tout de suite... La marge brute qui se met à jour. Voilà pour les... Pour la copie de recettes. Ensuite, on a l'arbre des compositions. Alors on va prendre... Par exemple ici, on va prendre le cheddar. Donc ici, dans la famille BOF, on a le cheddar. Et dans le cheddar, on a une recette de cheeseburger. Ici, par exemple, pour la crème, on va avoir mollet au chocolat. Euh... Ici... Ici, on a deux recettes. Ici aussi, on a deux recettes pour le mascarpone. Donc par exemple ici, on prend le cheddar. Et donc, on aura toutes les recettes qui contiennent du cheddar. Donc si je veux la modifier, je clique directement dessus ici. Et j'arrive sur la recette. Et je vois que j'ai bien du cheddar dans cette recette. Donc ça va nous permettre de chercher toutes les recettes qui ont cet ingrédient-là. Si je veux le supprimer. Ou si je vois que son prix augmente, flambe. Ça va me permettre de suivre toutes les recettes qui ont été impactées assez rapidement. Voilà pour la gestion des recettes dans Couste. Alors maintenant, dans les recettes, on va voir les menus. Alors les menus, c'est un ensemble de plats. Alors il y a plusieurs types de menus. En fait, il y a des menus comme ici. Je vous prends un menu assez simple à 15,90€ qui contient deux entrées au choix. Trois plats au choix. Et deux desserts au choix. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, on définit des groupes comme vous voyez ici. Ici, c'est le groupe 1. C'est le groupe 2. Le groupe 3. Donc 4, on n'a rien. Donc vous mettez tout ici. Par défaut, vous avez tout. Donc vous avez tous les groupes de plats. Ici, ce sont les entrées. Après, ce sont les plats. Et les desserts pour ici. Mais si vous aviez d'autres groupes. Par exemple, si vous avez un apéritif. Il sera dans le groupe 1. Ou ainsi de suite. Vous avez des boissons incluses. Vous pouvez les rajouter comme ça. Alors, on va déjà voir ce premier exemple. Ici, on a donc deux entrées. Donc ici, on va avoir une entrée à 77 centimes et une autre à 93 centimes. Donc, on aura une moyenne de ces deux plats. Et après, vous aurez aussi le plus cher et le moins cher. Ici, c'est pareil. Vous avez trois plats. Et donc ici, on fera une moyenne des plats aussi. Et vous avez aussi le plat qui vous coûte le plus cher en fait. Qui est le 1,44€ ici. Alors, pourquoi je vous explique ça ? C'est parce que les marges brutes, on va être calculées de deux façons différentes. Alors, soit sur la moyenne ou soit sur la marge brut minimum que vous faites sur ce menu là. Alors ici, on a un mauvais exemple en fait parce qu'on a une panna cotta qui doit être mal calculée. Alors, je vais l'enlever. Donc voilà, c'est déjà peut-être un petit peu plus équilibré. Bon, la marge est très forte quand même. Mais bon, donc ici, vous avez donc une moyenne. En fait, ici, vous allez avoir la moyenne des entrées, moyenne des plats, moyenne des desserts. Et ici, sur le deuxième, la marge brut minimum, ça va être sur le plat le plus cher des entrées, le plat le plus cher des desserts. C'est-à-dire que vous allez calculer si vos clients prennent tous les plats les plus chers, quelle sera votre marge ? Alors voilà, en fait, c'est assez simple. Alors ici, je vais vous montrer d'autres menus avec peut-être plus de choix. Voilà. Voilà. Ici, on a... Voilà. Alors ici, on a entrées, plats, desserts. Alors, un café expresso, un forfait vin. Et donc pareil, ici, on a une marge brut moyenne et une marge brut minimum. Donc, on peut aller jusqu'à 10 ensemble comme ça. On n'est pas obligé de mettre plusieurs choix dans le même groupe. Comme ici, en fait, vous pouvez avoir un seul choix. Donc, c'est-à-dire que du coup, si vous avez un seul choix partout, vous aurez les mêmes marges ici. Donc, voilà pour les menus. Donc, ça doit... Et ici, en général, si vous mettez des boissons alcoolisées, non alcoolisées, je vous conseille de faire le calcul sans TVA dans un premier temps pour pouvoir être plus cohérent. parce que vous aurez des boissons alcoolisées qui sont à une TVA plus forte que les ingrédients, que les denrées élémentaires. Voilà pour les menus. Merci. 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 Merci.